Les ONG de défense ont depuis des années alerté sur les mauvaises conditions de vie carcérales. Ils déplorent les sanctions souvent prises par les autorités devant de telles situations et appellent à des mesures structurelles pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Elhaj Moussabeï. Le mouvement du meurtre des détenus de la prison de Rebos était prévisible, juge le coordonnateur de la Ligue sénégalaise des droits humains. Malheureusement, on avait prévenu depuis des années, les ONG de droits humains ont alerté. On avait appelé à des mesures structurelles de solutions. Malheureusement, l'État a toujours opté pour des solutions circonstancielles. Aujourd'hui, il y a le problème de l'exécuter des prisons, de la vétusté, mais de l'incapacité à contenir le flux de personnes détenues dans le cadre de procédures judiciaires. Si bien que si vous ajoutez cela aux détentions, aux longues détentions, la situation devient explosive. Au-delà du surpeuplement, l'insuffisance en quantité et qualité de l'alimentation dans les prisons pourrait être également une cause du mouvement de protestation. Selon des précisions émanant de l'autorité, un des prisonniers a été pris en flagrant délit de vol d'aliments. La ration qui est donnée par l'État ne dépend pas du nombre de prisons, mais du nombre qui est indiqué comme pourront être contenu par la prison. Et ça, les régisseurs l'ont toujours dénoncé. Aujourd'hui, si on dit que la maison de robes a une capacité de 500 détenus, on leur donne juste pour 500, sans tenir compte du nombre réel qui est actuellement au niveau de la prison. Et je pense que s'il y a effectivement vol, c'est parce qu'il y a nécessité de manger ou parce que ce détenu avait faim. Parce qu'on ne vole pas en prison pour vendre, on ne vole pas pour s'enrichir, mais pour manger et ça, on ne peut même pas parler de vol. Le défenseur des droits humains appelle cependant à des solutions pérennes et structurelles. Face à des mouvements de contestation similaires, l'autorité tend souvent à recourir aux sanctions. Un lieu et place de concertation déplore le coordonnateur de la Ligue sénégalaise des droits humains. Des Sénégalais déplorent eux aussi les mauvaises conditions de détention dans les prisons du pays, les longues incarcérations qui entraînent la surpopulation dans les prisons. Un prétexte justement pour des prisonniers de réclamer plus de considérations, mais souvent sans succès. Ibrahim Afal. Des prisonniers sont montés au créneau pour décrier la mauvaise qualité des repas qui leur sont servis, ce qui leur a valu leur transferment de rebeuses à la prison des Ties. Pour ces personnes interpellées, ces conditions sont inhumaines. On constate que nos prisons sont remplies de gènes et vraiment on gagnerait à les mettre dans des conditions plus humaines. dans des conditions plus humaines, parce qu'après tout, quelle que soit la faute commise, on doit être traité en être humain. Les conditions des prisonniers ici sont déplorables. Il fallait trouver le remède depuis longtemps. Dans les chambres, il y a plus de 100 personnes. Et dans des conditions très déplorables, avec des repas qu'on ne peut pas dire. Ces citoyens sont pour la construction d'autres prisons. Selon eux, elles demeurent la seule alternative pour sauver des prisonniers. Je pense qu'il faut améliorer ces conditions-là, ouvrir d'autres prisons, pour que les prisonniers puissent être dans leurs très bonnes conditions. C'est tout ça. Il faudrait aussi que les Sénégalais sachent ce qu'on veut. On ne peut pas être aux arrêts dans une prison et vivre comme si on était chez lui. Comment on dit ? Il faut assumer les choses, les actes qu'on pose. En principe, on devait refaire les prisons du Sénégal, surtout Rebos là. Parce que je vois qu'il y a des gens qui disent que chaque chambre, il y a plus de 200 à 300 personnes qui coulent dans une même chelille, cassées comme des moutons comme ça. Ça, moi, je le vois anormal. Nombreux sont les Sénégalais qui décrivent la situation carcérale des détenus, notamment ceux de Rebos. Ce 17 septembre est célébrée la journée mondiale de la justice internationale. Prétexte pour la rédaction de poser le débat sur la vie et l'avenir de la Cour pénale internationale. Beaucoup d'ONG africaines fustigent la justice jugée sélective de cette Cour. Voilà, d'ailleurs, il sont nombreux, les Africains, qui prônent la mise sur pied d'une Cour pénale africaine. La Cour pénale internationale, une justice à deux vitesses, c'est un sujet de mon sourceau. Le 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale était adopté à Rome. C'est pour marquer cet anniversaire fondateur que la journée du 17 septembre a été décrétée journée de la justice internationale. 18 ans. Après sa mise sur pied, c'est tout court. La première du genre permanente créée pour combattre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, révèle des tards, notamment dans son universalité. La convention de base qu'on célèbre aujourd'hui n'est pas ratifiée par les plus grandes puissances au monde. Les États-Unis n'ont pas ratifié la convention de Rome de 1998 qui a mis en place cette CPI. La Russie non plus. La Chine, l'Inde, en tout cas les plus grandes puissances du monde ne sont pas parties à cette convention-là. Donc ce qui fait que la notion même d'universalité de cette jurisdiction qu'est la CPI, quelle que soit son importance, pose problème. Autre point noir de la CPI, la juridiction internationale est jugée par certains comme trop sélective. Une justice à deux vitesses qui vise en priorité les Africains. Depuis sa création, elle ne s'intéresse que, en tout cas d'après ce qu'on a vu, que des problèmes de l'Afrique. Il n'y a pas que des problèmes. En tout cas, les problèmes n'existent pas qu'en Afrique. Il y a eu des crimes qui ont été commis en Irak, en Afghanistan, en Syrie actuellement. N'est-ce pas ? Pourquoi cette juridiction-là ne s'intéresse pas à ces autres cieux-là ? Pourquoi elle ne se focalise qu'en Afrique ? La Cour pénale internationale permanente est une organisation internationale indépendante qui n'appartient pas au système des Nations Unies, ni bien entendu à aucun État. Elle siège à la haie aux Pays-Bas. La CPI est composée de 18 juges rassemblés dans trois chambres, d'un bureau du procureur en sache des enquêtes et poursuites, ainsi que d'un greffe. Dans sa nomenclature, elle est presque dirigée par des Africains, d'où la question de savoir si l'Afrique n'est pas apte d'avoir sa propre juridiction permanente. Aujourd'hui, la CPI est dirigée, l'Assemblée des États est dirigée par un Sénégalais, par un Africain. Le procureur, le bureau du procureur est dirigé par une Gambienne, Mme Fatou Bensouda. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a les compétences. L'Afrique a la volonté, sinon nous ne serions pas plus nombreux. On a les compétences, parce que c'est nous qui dirigeons aujourd'hui matériellement la CPI. Donc pourquoi pas créer notre propre juridiction en Afrique, qui serait une juridiction continentale. Son inspiration est déjà ancienne et correspond avec la découverte des génocides, crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrées tout au long du XXe siècle. Les premiers procès, comme Nuremberg en 1945 et Tokyo en 1946, ont jugé des auteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ensuite, dans les années 90, juste après la fin de la guerre froide, que des tribunaux internationaux se sont réunis pour juger des crimes de même nature, comme l'ex-Yougoslavie ou encore le Rwanda. Moustapha Djiahate n'a pas encore dit son dernier mot à Ousmane Sonko. Depuis un moment, les deux hommes se lancent dans un combat sans merci sur les réseaux sociaux. Le président du groupe parlementaire Beno Bokuya-Kar accuse Sonko d'être le patron d'un site de presse des accusations jugées fausses par ce dernier. Plus de précisions avec Ababa Karsadir Top. Suite à la publication du patrimoine de Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, Moustapha Djiahate, président du groupe parlementaire Beno Bokuya-Kar, a réagi in fine sur sa page Facebook. Dissimulation et fausses déclarations de patrimoine, la preuve de l'admésie volontaire de Ousmane Sonko sur son site Dakar Matin. Une guerre froide par page Facebook interposée est ainsi lancée. Pape Al-Aignan, chroniqueur à Dakar Matin, est pointé du doigt. Joins au téléphone pour des éclairages, sa réponse est tout simplement « Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus, je répondrai mercredi ». Dix minutes plus tard, lui aussi, il poste sur sa page Facebook. Voilà un début de réponse aux allégations de Moustapha Djiahate. Il est écrit « Chers lecteurs, nous vous annonçons que sennepolitik.com devient officiellement dakarmatin.com ». Moustapha Saré, responsable politique à PASTEF, accepte d'en parler. Après une attente de plus de 30 minutes, finalement, le président du parti, Ousmane Sonko, par voie téléphonique, l'interdit des poupées moules. Comme qui dirait que le parti tourne autour de la personne de Ousmane Sonko. L'opposition dans la rue, le 14 octobre prochain, la coalition Manco-Wattu-Sénégal compte dénoncer ce qu'elle qualifie de dérive du pouvoir de Macky Sall, une initiative saluée par des Sénégalais qui prône toutefois une marche pacifique. Abigaye, reportage. Le Front pour la défense du Sénégal, Wattu-Sénégal, compte marcher le 14 octobre prochain, ceci dans l'optique de dénoncer ce qu'il qualifie de dérive du régime de Macky Sall, une initiative saluée par ces Sénégalais rencontrés. Ceux qui croient à la démocratie sont pour la marche du 14 octobre. Tous les démocrates sont d'accord pour que cette opposition ait le plein droit de marcher. Je suis le tourqueur avec ces gens qui vont manifester le 14 octobre. Ils ont la raison pour le faire. Je crois que c'est les gens responsables. Il vaut mieux que les gens manifestent dans la rue plutôt que de prendre le fusil. Ce citoyen dénonce la restriction de la démocratie dont sont victimes certains Sénégalais. Nous avons en face de nous un régime qui n'accepte pas qu'on dit ce qu'on pense, qu'on n'écrit pas ce qu'on pense et qu'on a le droit de marcher. Et pourtant eux, quand ils étaient à la conquête du pouvoir, ils avaient tous ces privilèges. Mais aujourd'hui ils ont oublié tout ça. Ils n'acceptent pas la bonne marche de la démocratie. Le Sénégal est un recours démocratique. Toutefois, les Sénégalais prônent une marche pacifique. On souhaite que la marche soit paisible parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin de grenades lacrymogènes. On veut marcher pacifiquement et que chacun rentre chez soi en paix. Le Front pour la défense du Sénégal, Ouattou Sénégal, regroupe à son sein les leaders de l'opposition. Il compte d'abord organiser une conférence de presse le 27 septembre prochain. Ceci pour rendre public leur plan d'action avant la marche nationale et internationale du 14 octobre. La météo prédit des perturbations en mer à Soumedjoun. Les pêcheurs trouvés sur place ont pris leur disposition car conscients des dangers en eau trouble. Voilà, malgré les prévisions de la météo, certains récalcitrants préfèrent ne pas respecter les consignes de sécurité, nous dit Côte d'Egaye dans ce reportage. Ce drapeau en rouge symbolise le danger en haute mer, tel que prédit par la météo. Ici à la plage de Soumedjoun, les pêcheurs sont conscients de ce danger. Je l'ai appris depuis hier, mon équipe s'apprêtait à aller en mer, mais je me suis opposé. C'est un risque réel d'aller en mer. Si le drapeau est en jaune, cela veut dire qu'il n'y a pas de danger. Mais vous voyez, il est en rouge, les risques sont énormes. Si ces pêcheurs sont conscients du danger qu'il est guette en haute mer, d'autres par contre trouvent le prétexte de braver ces perturbations. Nous, nous avons appris qu'il y aura des pluies. Cela ne peut pas nous empêcher d'aller en mer. La pirogue peut résister à toutes sortes de perturbations. Ce n'est pas comme le bateau. Ce choix de ne pas aller en mer n'est pas sans conséquence. Le poisson, incontournable pour le Thiboude national, se fait désirer sur le marché. Si nous n'allons pas en mer, c'est sûr qu'il n'y aura pas de poisson. En plus, les pêcheurs de Gerdar et de la Banlieue sont toujours en fête. Comme vous pouvez le constater, toutes les pirogues sont en arrêt. Donc, il n'y aura pas de poisson. Beaucoup de pêcheurs ne sont pas encore entrés de la Tabaski. S'y ajoutent les perturbations annoncées par la météo, situation qui installe un climat sobre à la plage de Soumedjoun. Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international a animé ce samedi une conférence publique sur le thème « Emploi des jeunes et émergence économique ». Une conférence initiée par le directeur d'une école de formation de la place afin de montrer l'impact d'une bonne formation professionnelle en entrepreneuriat sur l'économie. Il en ressort que le Sénégal doit mettre en place des réformes afin de renforcer les capacités des jeunes dans ce domaine. Mettre l'entrepreneuriat au cœur de la formation professionnelle pour pouvoir mieux insérer les jeunes dans le marché du travail serait la voie royale pour réduire le taux de chômage des jeunes. C'est tout le sens de cette conférence du directeur adjoint du FMI. Elle a pour principal objectif mieux sensibiliser les acteurs sur l'impact de l'emploi des jeunes dans l'émergence économique. Avec une formation de qualité, une formation métier, nous pourrons parvenir à participer à l'insertion des jeunes, donc à réduire le chômage. Mais surtout, comme l'exemple de l'ISEC, nous avons pris un engagement ferme non seulement à donner une formation de qualité à nos étudiants, mais aussi de mettre l'entrepreneuriat au cœur de notre système de formation. C'est-à-dire que nous donnons l'alternative à l'étudiant aussi demain de par ses capacités, ses compétences, de pouvoir demain créer son propre emploi, devenir son propre patron, donc créer de l'emploi autonome. Seulement, il faudrait aussi moderniser cet enseignement professionnel en y apportant des réformes. Qui crée l'emploi ? Ce sont les Sénégalais qui créent l'emploi. C'est à nous de le faire. Mais moi, si professeur, je dois regarder le plan Sénégal émergent. Il y a des pages qui me concernent, qui concernent mon domaine. Et je propose maintenant, je regarde quel est le nombre d'emplois qui vont être créés d'ici à 20 ans, et de proposer des formations dans ce sens. Mais je ne dois pas proposer un enseignement qui date du temps où moi j'étais étudiant. Le temps bouge, le temps s'enche. Ce qu'on faisait il y a 20 ans, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Selon le directeur adjoint du FMI, le Sénégal a d'énormes potentialités pour émerger, mais encore, faudrait-il juste relever certains défis. Le taux de croissance du PMI était au-dessus de 6% en 2015, une première depuis le plus de 12 ans. Mais il faut que la croissance soit suffisamment longue pour réduire la pauvreté et le chômage des jeunes. Pour cela, il faut continuer à maintenir la stabilité macroéconomique et améliorer la qualité des dépenses publiques et la gouvernance, et aussi à développer les infrastructures essentielles et les capacités humaines. L'État doit mettre en place un environnement économique favorable aux jeunes pour qu'ils puissent s'engager à entreprendre et créer des emplois. Et ceci passe par une bonne formation professionnelle. Le directeur de l'ISEC, en compagnie de la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur, va mettre en place un réseau innovant de formation, d'enquatrements et d'insertion des jeunes diplômés, pour les aider à mieux participer au développement du pays en entreprenant. Magal Sering Abdouhadr, 2016, une pénirudeau à Touba, Bagdad, fief du quatrième halif des Mourides, perturbe l'organisation. Le besoin a été exprimé lors du CRD spécial consacré à cet événement religieux dans la ville sainte de Touba. Le gouverneur Mohamed Moustapha Andou prend des engagements et rassure que toutes les dispositions seront prises pour réparer le forage en panne avant le jour J. Suivant ces explications au micro de notre reporter. Nous avons pris donc une bonne note des forages qui sont en panne, trois forages en panne. Et vraiment, nous allons nous appliquer pour que ces forages soient réparés avant le Magal, avant le 4. Parce que l'électricité, l'eau, la sécurité, je pense que c'est les éléments essentiels de la bonne organisation d'un Magal. Si cela manque, je pense qu'on peut avoir des difficultés d'avoir un bon Magal. On va tout faire effectivement, réparer ces forages, mais également fournir donc les citènes demandées, 5 citènes, les bâches demandées, 10 bâches. Je pense que ça, c'est acquis. On va pouvoir les amener à cela. Et on va pouvoir également, je pense, réparer les forages en panne. La santé aussi, c'est un secteur important. Donc, 5 postes avancés, 4 ambulances, l'appui de la Croix-Rouge. Je pense que tout cela, nous l'avons déjà. Également, donc, le service d'hygiène, donc, traiter 150 maisons, je pense que ça doit être possible. Avec l'appui de la mairie, nous allons le faire en termes de produits. La mairie va appuyer et le service d'hygiène va fournir donc les moyens humains et également les engins nécessaires pour pouvoir faire ce traitement. Voilà donc ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation et très bonne suite des programmes en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Life Stories. Life Stories après les vacances. J'espère que vous avez passé de très, très, très belles vacances. Mon invité du jour, un artiste extraordinaire, un poète très engagé, un artiste avec une dimension spirituelle extraordinaire, un artiste qui nous régale de sa musique sur les scènes nationales et internationales depuis une quarantaine d'années. Avec tous les disques qu'on a fait, j'ai démarré déjà avec ma guitare à la maison. Même si c'était deux accords, j'ai des idées de trouver des mélodies. Et après, on vient en studio, les instrumentistes rejoignent. Donc, il n'y avait pas de problème de discussion. Ils disent, ah non, je suis pas d'accord ici, oui, nanana, nanana. Tout nouveau numéro de Life Stories. Life Stories après les vacances. J'espère que vous avez passé de très, très, très belles vacances. Mon invité du jour, un artiste. Merci. 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 ... Non, mais il y a forcément une raison, Kiana. Kiana, j'aimerais qu'on s'explique. Attends, je vais lui parler. Ne osse pas le temps sur moi, Frédéric. Je ne suis pas ton nom de problème. Non, tu es ma femme. Et en pareille situation, j'aimerais qu'on soit unis par qu'il vienne me faire des leçons de morale. Kiana ! Kiana ! Kiana, il faut que tu parles avec tes parents. Ils t'ont gâché tout ça pendant tout ce temps. C'est qu'il n'y a pas de semaine. C'est qu'il n'y a pas de raison. C'est qu'il n'y a pas de problème. 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 Et qu'il n'y a pas de problème. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501